En Gambie, l'opposition opte pour une candidature unique à la prochaine élection présidentielle. Ainsi, le dimanche 30 octobre 2016, les délégués de cette partie d'opposition ont désigné Abandjoul Adama Barou comme leur candidat unique à la présidentielle de 2016. Âgé de 51 ans, Adama Barou était membre de la direction du Parti démocrate unifié. Lors du vote des délégués des différents partis d'opposition venus de cette région administrative de Gambie, il a obtenu 308 voix sur 487. Nous avons mis nos différents de côté dans l'intérêt de ce pays. Les Gambiens sont fatigués par 22 ans de mauvaise gestion de Yaya Djamé, auxquels nous mettrons fin quand nous irons aux urnes. Nous devons joindre nos forces pour sauver ce pays de la destruction. Le 15 octobre 2016, l'opposition gambienne avait annoncé qu'elle présenterait un candidat unique à la présidentielle de décembre 2016. C'était lors d'une manifestation d'unité contre le président Yaya Djamé. Ainsi, beaucoup d'observateurs estiment que la candidature unique est une question de survie pour l'opposition gambienne. Si l'opposition veut une bonne fois pour toutes se débarrasser du régime d'Yaya Djamé, elle doit retrouver son unité et surtout quand même aller aux prochaines élections avec une candidature unique. Parce que si elle avait opté autrement, c'est-à-dire qu'elle avait des rangs dispersés, elle facilitait la tâche à Yaya Djamé. Toutefois, il faut relativiser parce que nous sommes en Afrique, surtout quand même en Gambie, où quand même Yaya Djamé a tout verrouillé. Le multipartisme en Gambie n'est que de façade. Il y a toujours la possibilité de frauder en amont et en aval. Qui plus est, c'est un régime de terreur qui va intimider non seulement des électeurs, mais qui peut toujours agir. C'est d'autant le bien comme le fichier électoral. Les Gambiens éliront leur chef de l'État le 1er décembre 2016. Plusieurs candidats sont en lice, dont le président sortant Yaya Djamé. A noter que le président Yaya Djamé, âgé de 51 ans, dirige la Gambie depuis 22 ans. Il a été investi en février 2016 candidat au prochain scrutin présidentiel par son parti, l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique.